Je vais bientôt te calme, ça y est, j'arrive à la fin, ah si si, je t'assure, je suis super fatigué, c'est pour ça que je fais Michael Jackson, tout ça, mais bientôt, vous n'allez plus me voir du tout. Si, 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 je vais bientôt te calmer, je vous le dis, je vous le dis honnêtement, sincèrement, je vais bientôt y aller, mais, 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 aujourd'hui, je suis là, et aujourd'hui, je veux profiter de vous au maximum. Gaggio, le mari de nuit de plusieurs jeunes filles, des ados, a décidé de se retirer de la scène, parce que, comme on dit, à 33 ans, après 10 ans de carrière, il peut se vanter d'avoir tout réussi, oui. Dernièrement, il a sorti son album Héritage avec Tal et ils ont fait carton plein, toutes les chansons sont des pépites. Mais avant de revenir sur Gaggio, j'aimerais poser une question aux filles qui vivent aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui se passe avec les naissances aux Etats-Unis? La majorité des filles de nos influenceuses, apparemment, qui sont parties accrochées aux Etats-Unis, les enfants n'ont pas de père reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut être marié en amont? Est-ce que c'est comment? J'aimerais bien l'explication. Donc, je vous reviens. Et si jamais vous connaissez une bonne marque pour les cheveux afros, dites-moi en commentaire, parce que j'ai ma belle famille qui arrive, ils veulent me ramener, ils m'ont demandé, il y a qui me ramène quoi. Donc, on revient donc sur ce qui concerne Gaggio et ses prestations. Gaggio, c'est un bon garçon. Quand tu vois sa façon de faire, à rester avec Tal, Tal lui a donné de la gnaque et lui aussi, il a posé beaucoup. Tal, Tal est devenu beaucoup plus responsable, parce que notre Tal a l'aider à n'importe comment. Il arrive en concert, il sniffe les calés, il arrive en concert, il colle les gars. Depuis qu'il avait Dajou, il a tempéré. Il s'est responsabilisé au point où il a même fait un enfant. Il voulait cacher Dajou, il a dit qu'il y a, viens-tu ici, tu as l'enfant long, en pleine interview. Il faut savoir que dans le monde, quand on prend sa décision, n'en parlez pas. Parce que les gens vont toujours essayer de vous dire non, il est au-poussant, nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Si tu crèves là, c'est ta famille qui paie. L'enfant dit qu'elle est fatiguée, vous criez, vous criez quoi. Michael Jackson est décédé, Johnny Alli d'ailleurs est décédé. Tous ces éconnes sont décédés là. Qui paie aujourd'hui, c'est leur famille. Dajou, le gars a investi assez d'argent pour ne pas être gigolo à ses jours futurs. Parce que certains footballers ne comprennent pas comment avec tout l'argent tu finis gigolo. Donc vraiment, disons qu'il se repose en paix. On ne veut pas qu'il devienne ici comme Kenti. Je dirais qu'on entend qu'il fume le retard pour pouvoir tenir sur scène. C'est mieux, il s'éritier quand il a encore temps. Il ne va pas profiter de sa famille, de sa femme et j'en passe. Dajou, si tu m'écoutes, reste sur ta décision. Tu as compris non ? Oui, il vaut mieux être vivant. Iconne que décédé, Iconne. L'enfant dit qu'il est fatigué, vous criez, vous criez quoi. Bande de waka. Vous voulez ces manques qui restent comme ça, ils continuent à vous faire baver. A bisous.